je vous remercie de votre fidélité sur congolive télévision je reçois messieurs moïse rangy ce matin pour parler de la république démocratique du congo de la situation sécuritaire dans l'est du pays mais c'est bonjour et bienvenue sur congolive du vide bonjour david bonjour tout le monde merci pour cette invitation très chers compatriotes de la diaspora je sais que vous êtes nombré encore une fois entrer de nous suivre de partout à travers l'europe vous êtes un reçu vous êtes un belgique vous êtes également nazi pourquoi pas aux états unis d'amérique au niveau de la corée du nord la corée du sud au niveau de brixelle en afrique du sud ici à travers la république démocratique du congo partout à travers le continent africain encore une fois bonjour et merci pour votre attention je suis les vôtres moïse angui un jeune des goma un jeune analyste je suis également l'une des victimes de cette guerre d'agression rwandais et ougandais et comme je l'ai prononcé au départ les dames et messieurs on parlait de la république démocratique du congo la situation sécuritaire dans l'est du pays messieurs moïse vous êtes accueil de la société civile parle nous un peu comment se comporte cette population pendant ces temps alors la population reste toujours à sa soif de voir la paix revenir vous savez que nous sommes toujours dans une situation aussi tendue l'ennemi est parvenu à reconquérir plusieurs agglomérations départ et d'autres dans les territoires des retours jusqu'à présent le 1 23 ne sont pas encore délogés à kanyabayonga à kassé à kirumba ils sont aussi à kiwanja et un peu partout dans les territoires de massis ils contrôlent rubaya ils contrôlent également effectivement kingi ils sont aussi entrés de tenter de mettre à mal les jeunes résistants patriotes oizalendo qui sont autour des boiremana et minova mais sans succès raison pour laquelle nous sommes entrés d'appeler la population a démarré aussi résiliente et je vais dire aussi mobiliser en vue des permettra c'est que l'ennemi ne puisse plus continuer à progresser c'est que nous fissiez juste que jusqu'à présent les gouvernements au niveau de kinshasa continue effectivement à s'inscrire toujours dans la logique de la trêve cette mesure qui nous a été imposée j'ai dit bien imposé par les américains donc pas les états unis et qui est entrée plutôt de favoriser les cas ennemis ça dit la coalition m23 rdf afc les jeunes oizalendo doivent en tout cas continuer à défendre la république et arrêter de continuer à observer cette trêve parce que personnellement j'ai comme l'impression que c'était une mesure qui a été certainement nous qui nous a été imposée comme pour en tout cas favoriser la coalition m23 rdf afc par rapport donc à la question posée allez-y comprendre que la situation n'est pas aussi bonne jusqu'à présent les agressifs sont sur le territoire national il y a donc lieu de tout faire pour que l'on parvienne à les déloger dans toutes ces agglomérations au total aujourd'hui je fais un peu des statistiques la m23 occupent une quatre vingtaine de localités donc autour des 85 localités y compris des villages c'est sous le contrôle de ses ennemis de la république je ne les dis pas pour démoraliser les troupes ou pour jouer le jeu de l'ennemi tel quel on est simple effectivement de les dire mais c'est plutôt pour nous interpeller et nous faire comprendre que la situation est aussi plus grave d'où la nécessité d'agir l'urgence s'impose alors cette population de l'est du pays cette population république démocratique du congo est ce qu'aujourd'hui elle anticipe à la guerre vraiment comme il faut dans l'état de la guerre pour la paix à l'est du pays alors la population congolaise et les résilientes je dois l'avouer ici avec toute sincérité si nous sommes parvenus jusqu'à présent par exemple à n'est pas quitter goma exactement parce qu'il ya des compatriotes qui sont aussi je vais dire très qui ont une très forte capacité de résilience vous pouvez certainement les remarquer même dans le territoire des masses ici il ya des compatriotes qui n'ont pas en tout cas paniqué et qui continue à démarrer aussi je vais dire optimiste quant à l'issue de cette guerre simplement c'est que nous observons c'est en fait une politisation de la guerre qui ne favorise pas ou qui ne permet pas aussi à plus d'un congolais de continuer à croire aux efforts déployés par le gouvernement congolais l'état que nous attendions que l'armée se batte l'état que nous voulons voir nous sommes entrés d'encourager les wazalendo et continuent à lancer les offensives contre les positions de la coalition rdf m23 afc nous sommes surpris par moment des décisions qui sont qui tombent qui sont malheureusement issus effectivement en train de favoriser l'ennemi et moi personnellement je me dis c'est des décisions quelque paix inapproprié que le gouvernement de kinshasa est en train d'approuver et qui sont entrés en tout cas de favoriser plus les cas adverses par exemple je vais vous parler de la trêve encore une fois moi personnellement je ne sais pas pourquoi est-ce que le gouvernement de kinshasa est parvenu à accepter cette mesure aujourd'hui ça veut dire que nous avons accepté de ne pas nous battre le gouvernement de kinshasa a accepté d'instruire les fardessais à déposer d'abord les armes conséquence c'est que l'ennemi va devoir se réorganiser dira ses sept ans parce que nous sommes pour une seconde fois dans cette trêve on a accepté celle celle-ci pour la première fois dira quinze jours on n'a pas vu les humanitaires se mobiliser pour venir assister les déplacés de guerre pour une seconde fois kinshasa a encore accepté cette rêve imposée par les états unis d'amérique vous êtes en train de voir les résultats encore que nous fistigeons par exemple une autre émésie toujours approuvée par kinshasa celle consistant à la mutualisation des forces entre frdc et updf je suis personnellement contre cette mutualisation des forces d'autant plus que j'estime qu'on ne peut pas faire recours à un état agressé pour venir accompagner accompagner et pouvez nous accompagner et moi j'ai continué en tout cas me poser mille et une questions pour savoir la motivation qu'avec kinshasa pour faire recours effectivement à l'updf nous savons tous que l'ouganda continue d'appuyer les adefs et les experts des nations unies n'ont pas cessé de les démontrer les récents rapports à indexer l'application du règle des autorités ougandaises aux côtés certainement des adefs et même de la coalition m23 rdf afc tous ces états voisins la république démocratique du congo je parle ici du rwanda de l'ouganda du kenya et même donc le rwanda ouganda et kenya c'est des pays en fait qui sont entrés de comploter contre la république démocratique du gongo paradoxalement les gouvernements congolais continue aujourd'hui à nouer des très bonnes relations avec l'ouganda et même quand vous suivez le porte parole du gouvernement qui je respecte beaucoup son excellence patrick mouyaya en tout cas dans ces dires il n'est ce n'est pas directement l'ouganda on essaie un peu de faire fi de l'application de l'ouganda aux côtés des adefs et même de la coalition rdf m23 dans cette crise alors que c'est connu de tout le monde l'ouganda continue d'agir derrière les adefs autant que le rwanda de monsieur paul kagame les sanguinaires les criminels continue d'agir aux côtés de la coalition m23 rdf afc autant que l'ouganda les fait malheureusement personnellement j'ai difficile à saisir la position du gouvernement quant à ce qui concerne cette guerre en tout cas j'ai réalisé que la position des kinshasa est ambigu par rapport à cette guerre et c'est peut-être la raison pour laquelle si le plan international on ne nous prend pas au sérieux il faut qu'on parvienne à voir un discours cohérent il faut qu'on parvienne effectivement à voir des déclarations qui sont je veux dire conçus mais par moment nous taxons nos voisins des agressants mais c'est les mêmes états qui viennent en rescousse pour tant soit paix et c'est un paix de nous aider je crois que c'est vraiment une contradiction il faut qu'on ait fait un peu de clarifier les choses alors par rapport à nos compatriotes en tout cas je dois vous avouer ici que la situation humanitaire est dramatique ici autour de goma lorsque je me suis rendu au niveau effectivement des camps de déplacer en tout cas j'ai des larmes aux yeux façon nos compatriotes vivent ils ne vivent pas ils vivotent de femmes de troisième âge des enfants malnitris et même de vieux qui ont été obligés de fou de leur village ils sont en train de traverser le calvaire dans cette partie de la ville nous avions cru qu'à travers cette trêve les humanitaires allaient trouver effectivement une possibilité de venir tant soit paix soulagé cette population mais tel n'a pas été le cas on a comme l'impression que c'était une mesure en tout cas qui a été malheureusement à accepté par le gouvernement à la veiglette et nous sommes en train d'en tirer les conséquences je crois qu'il faut maintenant que nous tirons toutes les leçons y afférentes le temps ça va finir c'est d'ici là je crois les trois il faut maintenant que les fardes c'est les jeunes résistants patriotes ou azalendo ouvrent le fait contre l'ennemi plus question de cesser les faits plus question des trêves il faut qu'on comprenne que l'intégrité du territoire national est sous menace d'agression étrangère et si nous continuons avec ce rythme nous risquons de voir toute la partie est du pays parti en tout cas je ne prophétise pas les malheurs mais c'est ce que je suis en train d'imaginer si on évolue avec cette façon de gérer cette guerre c'est d'ailleurs une grande question qu'on se pose aujourd'hui qui va faire le gouvernement juste après la trêve est ce qu'on va ajouter d'autres jours et si c'est l'arrivée qu'on ajoute d'autres jours vous personnellement la société civile qu'est ce que vous allez faire le gouvernement risque d'essayer d'être piégé par les cas ennemis ça dit pas m 23 et les rwanda déjà qu'on a accepté cette trêve ça favorise l'ennemi après que les quinze jours vont devoir s'épuiser qu'est ce qui va suivre il ya trois possibilités écoutez moi très bien la première soit on sera obligé directement d'entreprendre des discussions directes avec le rwanda et là c'est déjà nous qui serons entrés de sortir je veux dire perdant c'est qu'on va devoir être obligé de céder aux caprices de la coalition 1 23 et vous connaissez les revendications ils disent qu'ils ont des terres en rdc alors qu'ils n'en ont pas ils veulent que certains éléments de la coalition de leur coalition intègre nos forces armées et des défenses et de sécurité il ya aussi un autre argument et notre alibi brandi le plus souvent par le président akagame selon lui la communauté tout ce serait marginaliser j'ai dit bien serré marginaliser ce qui n'est pas le cas objectif c'est qu'il veut qui est maintenant qu'on érige cet empire imatouti en république démocratique du congo ça c'est depuis longtemps que les rwanda a toujours effectivement voulu implanter ces régimes en république démocratique du congo donc c'est ça les dangers que concours le gouvernement congolais si par an par hasard on parvenait à accepter directement les discussions avec igali et notre lema c'est que nous sommes en train de réaliser que les congo continuent d'être pillés nos richesses sont en train d'être systématiquement pillés tous ces temps que l'ennemi contrôle bounagana rubaya kanyabayonga et toutes les agglomérations que vous connaissez ce sont les richesses de la république démocratique du congo qui sont en train de partir troisième élément c'est qu'il ya des compatriotes qui continuent de périr le temps que nous sommes entrés en tout cas de parler ici à les y comprendre qu'il ya d'autres congolais et congolaises qui sont en train de fouiller les villages qui sont en train d'abandonner leurs milliers respectifs parce qu'il ya la coalition 23 rdf qui le menace nous pensons qu'il y a en tout cas urgence d'agir le gouvernement doit avoir un discours cohérent il doit en tout cas instruire l'armée à lancer les offensives militaires contre l'opposition de l'ennemi motiver le gène résistant patriote ouazalendo pour qu'il parvienne à leur tour effectivement à faire un travail louable et ils sont déterminés à le faire ainsi la paix pourra revenir comprenez donc messieurs les journalistes la situation elle est très compliquée l'analyse personnellement que je suis entré des faire par rapport à cette guerre en tout cas j'ai du fusil à saisir très clairement la position du gouvernement vous venez de suivre la cloche l'actualité il ya les directeurs nationales du programme pddrc et ça qui vient d'être révoqué par les présidents la république à travers effectivement une ordonnance qui a été lu à la chaîne nationale par dina salama la porte parole du président la république on réproche effectivement à ces messieurs d'avoir été partis au niveau effectivement de des campas là pour les discussions avec les 23 sans l'aval du gouvernement est ce que ce type lui-même est parti là bas il s'est envoyé lui-même je ne sais pas est ce que ce n'est pas vraiment le gouvernement qui l'aurait envoyé de l'autre côté c'est tout en tout cas la confusion lui il a nié mais quand même la coalition m23 rdf a reconnu à travers son communiqué qui a un représentant du gouvernement congolais qui serait envoyé à kampala c'est en fait de l'imbroglio on vient de les révoquer c'est bien beau si le gouvernement est cohérent vers lui-même s'il n'y a pas en tout cas des démarches tanda dialoguer avec les rwandais et l'ouganda y compris effectivement tous les impérialistes et à mieux mais si c'est juste pour des raisons de populisme si le gouvernement vient de révoquer les responsables de pd drc ça pourrait c'est un peu de manipuler l'opinion ou du moins de de malmener l'opinion et de justifier effectivement cet état des choses ce serait regrettable si ce type est parti aussi là-bas pour son propre gré en tout cas je crois qu'il ne pourrait qu'être évoqué restons cohérents restons aussi mobilisés ça c'est plus pour les peuples congolais quelles que soient les insuffisances que notre gouvernement à quel que soit par moment des démarches qui sont entrés des traits malheureusement prouvé par le gouvernement c'est le nôtre c'est nos autorités toute autorité vient de dire et c'est un peu de l'air donné des orientations des suggestions continuons en même temps de soutenir le wasalendo et l'armée et peut-être la paix pourra revenir je suis convaincu que nous parviendrons à mettre un terme à cette guerre est juste qui nous est imposée par les agresseurs autant qu'en 2013 nous sommes parvenus à mettre un terme à cette rébellion d'inv3 par l'entremise de mamadou en dala et du colonel baouma c'est encore possible qu'en 2024 cette guerre prenne fait mais en tout cas comprenez que la situation n'est pas aussi bonne la situation n'est pas ne joue pas à notre faveur raison pour laquelle nous devons activer toutes les batteries possibles chaque et doit apporter sa pierre d'édifice à notre niveau nous essayons un peu de vous mettre au parfait de l'actualité au parfait de l'évolution de cette situation de votre tour aussi mobilisez vous pour assister les déplacés mobilisez vous pour motiver le wasalendo mobilisez vous pour aussi faire pression au gouvernement parce que c'est de sa responsabilité première d'assurer la sécurité de la population et de ses biais y compris de nos frontières aujourd'hui nos frontières sont devenus paupérisés tout le temps les militaires rwandais traversent comme s'ils étaient chez eux ils sont au randa ils sont en rdc qu'on soit il faut qu'on parvienne en tout cas à faire pression au gouvernement pour qu'il prenne ses responsabilités à main et de nous ramener la paix alors parlons un peu de la collaboration civile aux militaires c'est quoi l'évolution aujourd'hui est ce que ça diminue ça évolue c'est quoi pour ta une très grande alternative elle n'est pas en tout cas mise en application elle n'est pas mise à profit et moi je crois que c'est un problème déjà on ne peut pas prétendre gagner une guerre sans qu'il y ait cette collaboration entre les civils et les militaires tu vois par exemple ce qui se passe à benny toutes toutes les personnes qui sont tu as benny tous nos compatriotes moi je me dis aussi c'est parce que les services de sécurité ne parviennent pas aussi à nouer des relations solides avec la population aujourd'hui on a difficile à identifier qui est à dev qui ne l'est pas mais si cette population fournissait les informations aussi nécessaire à l'armée qui est des alertes aussi permanente peut-être qu'on allait chaque fois identifier et parvenir à savoir qui est à dev qui ne l'est pas donc c'est important que la population est simple et de collaborer avec l'armée c'est important qu'on continue aussi à mobiliser les oiseaux et ça va donner des résultats je vous dis partout à travers le monde je ne sais pas un état si vous pouvez en avoir un qui a gagné ou qui est parvenu à gagner une guerre sans qu'il y ait effectivement cette franche collaboration entre celle ci et la population c'est que l'armée a besoin c'est ça bien qu'elle a aussi besoin d'être bien entretenu ça aussi c'est un problème et notre problème d'ordre structurel connu de tout le monde aujourd'hui nous connaissons façon aux militaires sont en train de travailler donc c'est dans des conditions extrêmement difficile qu'ils se battent même chose pour les oiseaux à laine de mon cher et ça c'est vraiment le gouvernement qui devait régler tous ces problèmes là il faut qu'on réfléchisse les conditions de travail dans militaires connaissent un peu en tout cas de majorer leurs soldes d'entretenir très bien leurs familles leurs enfants et consorts et je vous dis la guerre on pourra la gagner on pourra vraiment la gagner nous avons les soutiens des ancêtres nous sommes aussi mobilisés et optimistes quant à l'ici de celle ci mais en même temps je me résume en une minute il faut qu'on mette fait à cette trêve parce que elle ne joue pas notre faveur ça c'est vraiment notre exhortation à l'endroit du chef de l'état président de la république deuxième chose il faut qu'on laisse l'armée lancer les offensives il faut qu'on motive le oise-alendo et qu'on ne les bloque pas laisser très chers excellences très chers membres du gouvernement laissez le oise-alendo défendre nos terres c'est notre héritage à nous tous ce patrimoine nous l'éléguerons aux générations futures si nous croisons les bras l'est va partir et les générations qui viendront en tout cas auront de très mauvais souvenirs avec nous raison pour laquelle nous devons en tout cas laisser l'armée lancer les offensives surtout ne pas céder au caprice de l'ennemi en cédant au dialogue et à toutes les discussions bilatérales qu'ils veulent parce que nous risquons de faire des concessions qui vont encore nous coûter chères telles que le président honoraire joseph kabila l'avait fait des zones époque si aujourd'hui l'1 23 à cirurgie c'est parce que kabila l'air avait tout donné presque tout un paradis comme c'est des gourmands éternels les voilà encore revenus si le président aussi c'est qu'il accepte de céder des choses à ses aventuriers encore peut-être en 2028 ou après 10 à 5 qu'elle va encore revenir voilà pourquoi il faut privilégier les fronts militaires il faut mettre nos militaires dans les meilleures conditions aider les wasalendo et nous allons mettre et faire cette guerre les petits pays ici ne peut ne peuvent pas continuer à nous mettre mal à l'aise les rwanda l'ouganda et les kenyans nous sommes un grand état avec une très forte démographie et nous avons des cerveaux nous avons également des militaires qui sont engagés merci les dames et messieurs c'est la fin de cette émission nous vous disons merci d'avoir participé merci de nous avoir choisi merci de nous avoir suivi je vous remercie monsieur moïse on s'est fixé un nouveau rendez-vous à la prochaine pour d'autres exactement merci david merci surtout à tout le monde nous restons disponibles au plus de sa 43 non à neuf 25 42 946 plus de sa 43 9 9 25 42 946 merci de nous écrire pour que nous puissions vous mettre au parfait de l'évolution de cette situation aussi sécuritaire et humanitaire qui deviennent de plus en plus dramatique à l'est de la rdc merci aussi d'accompagner les wasalendo et d'assister les déplacés de guerre cette guerre va devoir prendre effet si et c'est le massif chaque et chaque congolais de partout il se trouve se mobilise et apporte sa pierre édifice inshallah pamoja